Bonjour, ici Victor. Eh bien, si vous avez vu mon post d'il y a quelques jours, vous savez que j'ai attrapé la Covid et donc je suis à la maison. Ça va déjà beaucoup mieux, mais pas au point de montrer mon visage sur la caméra. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez juste voir des images. Ça tombe bien parce qu'en fait, j'avais prévu de faire une vidéo où j'allais vous montrer des produits que vous pouvez acheter qui sont bien ou moins bien pour voyager. Ce qui fait que de toute façon, j'aurais mis beaucoup de photos sur l'écran. Donc, vous allez juste voir les produits et pas me voir moi aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai regardé un petit peu quels sont les produits qui seraient intéressants à acheter éventuellement si vous allez voyager. Il y a des choses que j'ai découvert qui sont très intéressantes. Alors, le premier article que j'ai trouvé, ça s'appelle Floppies. Ça vient de Flip Flop, j'imagine. Ce qu'on appelle, nous, au Québec, des gougounes. Donc, c'est un genre de sandales de plage pour se promener. Des éléments dans l'intérieur qui fait des petits bruits. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça en vient, en fait, c'est tout très fin. C'est plié, ça se roule, je pense. Et, en fait, ça ne prend pas de place. Vous voyez que c'est un prix très intéressant. Je le vois en dollars US. C'est 5,99. Ce n'est pas quelque chose avec une grosse semelle, mais ça vous permet d'éviter de vous mouiller les pieds ou de marcher dans des endroits où il y a des petits cailloux, etc. sans avoir mal. Et puis, si vous êtes dans l'avion, ça peut être utile parce que si ça ne vous demande pas de remettre vos souliers pour aller aux toilettes, au moins, vous avez un genre de petite protection. Néanmoins, je vous recommande quand même de mettre des chaussures plus que ça. Et l'avantage, en plus, c'est que ça vient dans plein de grandeurs. Ce qui fait que je trouve que c'est un bon produit. Puis, ça a l'air de vraiment pas prendre de place du tout dans la valise. Ça vient dans une petite pochette toute fine. Donc, Floppies. Premier article présenté. Et je suis tenté, je vais peut-être le commander. Je vais peut-être l'acheter pour mes prochaines vacances. Deuxième article que je vais vous présenter. Lui, il n'a pas vraiment nom. En fait, c'est une cochonnerie parce que vous allez voir que je ne suis pas vraiment pour ce genre de truc. L'idée n'est pas mauvaise au départ. Donc, ça vous permet de pouvoir avoir un petit peu plus d'espace ou avoir une autre position pour vos jambes. Plutôt que les avoir devant vous, vous allez vous les plier. Vous allez avoir des genoux dans le menton. Bon, d'abord, je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui soit très confortable au bout d'un certain moment. C'est peut-être bien pour quelques minutes pour lire, etc. Mais vous n'allez sûrement pas dormir dans une position comme ça. La deuxième chose, c'est que vous allez gêner le passager qui est derrière vous. Et en plus, vous allez éventuellement gêner le passager qui est devant vous. Alors, il y a d'autres photos. On voit un petit peu mieux le processus. La sangle d'arrière est accrochée au siège qui se trouve derrière vous. Ça veut dire qu'il y a un passager qui est derrière vous. Éventuellement, cette sangle va finir devant son écran. Ce qui ne va pas être très, très, très content. Voilà, c'est un hamac. Et puis, l'autre chose, c'est que la sangle en avant est accrochée à la structure qui tient la tablette du siège. Elle n'a pas été prévue pour ça. Et ça, j'en avais déjà parlé. Donc, vous voyez, c'est juste vraiment sur le côté de la tablette du siège. Mais ça a été prévu pour porter une tablette qui ne fait que quelques grammes. Et puis, éventuellement, un plateau repas qui va faire peut-être un kilo dessus ou un ordinateur qui va faire deux, trois kilos. Pas le poids de vos jambes. Et donc, à un moment, ça va venir s'abîmer et ça va se briser. Et le passager qui va arriver sur le voile d'après, ça ne va plus avoir de tablette. Il va dire, c'est quoi ces avions ? Il n'y a pas une bande maintenance et tout. C'est parce qu'on l'a utilisé pour une fonction qui n'était pas prévue pour ça. Donc, en dehors du fait que déjà, ce n'est pas une position qui est confortable pour très longtemps. En plus, vous allez gêner le passager derrière. Vous allez éventuellement abîmer le siège devant. Et puis, à chaque fois que vous allez appuyer avec vos pieds et vous allez bouger, eh bien, ça va faire la pression sur le dossier du passager qui est devant vous qui va, au bout d'un moment, sûrement, comme on dit chez nous au Québec, pogner les nerfs et qui va vous envoyer promener. Donc, vous trouvez cette belle cochonnerie. Bon, évidemment, ce n'est pas très cher. C'est sur Aliexpress. C'était à peu près quand même, ça va jusqu'à 22 euros. Et je crois que c'est aussi sur Amazon. Et Amazon, Amazon le vendait. Ah, mais ce n'est plus disponible. Donc, ça a été enlevé. C'est très bien parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est très pratique. Je comprends qu'il faut éventuellement prévoir quelque chose pour pospiller. Mais honnêtement, les compagnies aériennes ne l'approuvent pas. Troisième produit. Alors, c'est quelque chose que j'ai un peu envie d'essayer. C'est un bidet portable. Alors, bon, il y a des gens comme moi et j'en fais partie. Je trouve que les bidets, c'est quelque chose de fabuleux. Je n'utilise plus de papier toilette depuis des années. J'ai un bidet. Et c'est loin d'être les bidets super électroniques comme on a au Japon. Là, moi, c'est juste un petit bouton. On tourne et puis plus on tourne, plus on a une pression forte et l'eau n'est pas chauffée. Mais ça m'a coûté quoi ? Trentaine de dollars et il n'y avait besoin d'être un plombier pour l'installer. Donc, c'était très bien. Mais ça, c'est la version portable. Donc, vous avez le petit réservoir d'eau et puis vous avez le petit bouton qui a deux fonctions, a priori, fort et doucement. Et puis, vous êtes au-dessus des toilettes publiques. Et puis, vous passez ça entre vos jambes et vous envoyez le jet. Et a priori, ça peut même se connecter à une bouteille d'eau. C'est quand même fabuleux. Mais alors là, ça devient un peu gros. Il faut tenir la bouteille d'eau et le liquide, après être sorti de la bouteille et après avoir nettoyé vos fesses, va vous retomber sur les doigts. Donc, ce n'est peut-être pas si pratique que ça. Si vous l'avez essayé, dites-le-moi dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir ça. Et ce fabuleux produit coûte 70 dollars. Eh bien, dis donc, ça fait quand même cher. Mais il y a d'autres marques, beaucoup moins chères. On en trouve à partir de 39 dollars. Alors, celui-là, c'est un classique. Ça fait des années que j'ai vu la photo. Je pense que je l'ai vu en 2013 ou 2014 pour la première fois. En fait, j'ai vu quelqu'un qui dormait avec ça dans l'aéroport. Donc, vous passez votre tête à l'intérieur. Et puis, vous allez dormir. Vous avez vraiment l'air idiot. Vous avez quand même des gros trous au niveau des oreilles. Je ne sais pas parce que les oreilles ne sont quand même pas aussi hautes. Mais ça vaut peut-être pour la circulation de l'air au-dessus de vos cheveux. Et puis, vous allez pouvoir quand même respirer. Mais vous allez être au calme. J'imagine que ça va vous avoir un genre d'insuronisation. Alors, il y a une madame aussi. On peut le tenir comme ça. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la fonction principale au départ. Mais donc, c'est peut-être très confortable. C'est peut-être vraiment très, très bien pour dormir. Mais vous avez vraiment l'air con si vous portez ce genre de choses. Donc, voilà. C'est l'oreiller autruche pour la modique somme de 99 dollars. Pour avoir l'air ridicule. C'est parfait. Alors, vu que nous sommes dans le sujet d'essayer de dormir confortablement. Vous avez une autre version qui est un peu différente. Que je n'ai pas vu à bord, mais que j'ai vu plus en vente. Et celle-ci, elle est sur AliExpress. Donc, comme vous voyez cette madame. Donc, vous avez un trou pour mettre la tête. Donc, vous ne mettez pas quelque chose au-dessus de votre tête. C'est vous qui mettez la tête dans le trou. Et donc, j'imagine que si vous tenez ça et que c'est posé sur la tablette du siège devant vous. Vous allez être capable de dormir. Moi, je sais que je suis capable de dormir dans une position comme ça. Parce qu'à un moment, j'avais un problème du bas du dos. Et c'est le seul moyen que j'avais de dormir. Donc, éventuellement, ça pourrait être une solution. Donc, ça vient dans un choix de couleur. Si vous le commandez sur AliExpress, c'est intéressant. Il n'y a pas de feedback. Alors, vous, c'est tout nouveau ou ils n'en ont pas vendu. Et ça coûte le modique somme de 4,80 euros. Oh, c'était en solde parce que c'était 20 euros et 2 centimes. Donc, précipitez-vous. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est quelque chose à essayer. Celui-là, je ne vais sûrement pas l'acheter. Mais si je devais acheter un produit, peut-être que lui, je l'achèterais. Une autre trouvaille d'Amazon, c'est le Scuba Wash Bag. Donc, c'est un sac pour faire votre lessive. Alors, ce n'est pas un sac pour mettre votre linge sale. Vous pouvez éventuellement, je pense, vous en servir pour mettre votre linge sale. Voilà, parce que c'est un sac comme ça. Mais, en fait, vous allez mettre de l'eau et du savon à l'intérieur. Et vous allez masser les vêtements à travers. Et ça va laver votre linge. Donc, vous allez masser votre linge. Et, en fait, vous allez laver directement. Donc, vous pouvez le faire un petit peu n'importe où. Ça fonctionne comme un wet bag. Et que vous soyez au restaurant ou n'importe où, vous allez pouvoir faire votre lavage. C'est quand même assez pratique. Puis, en plus, ça ne prend pas plus de place parce que c'est un sac dans lequel vous auriez pu mettre votre linge sale directement. Donc, c'est quand même une bonne chose. Mais ce n'est plus disponible. Peut-être, je ne sais pas, c'est temporaire. Mais, en fait, il y a un nouveau modèle. Donc, ça vaut une cinquantaine de dollars. Et je pense qu'ils ont rajouté, en fait, des petites billes à l'intérieur qui permettent de mieux laver le linge. Donc, prochain produit. Celui-ci, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. En fait, si vous voyez la photo, c'est un coussin que vous allez gonfler, que vous allez mettre entre votre siège et le siège qui est devant vous. Donc, l'idée n'est loin d'être mauvaise. Ça permet éventuellement de transformer votre siège comme une genre de banquette sur laquelle des enfants pourraient plus s'allonger s'ils sont en bas âge. Attention à bien les attacher. Ou éventuellement jouer. Enfin, bon, ça permet d'augmenter le confort. À ne pas utiliser pour le décollage et l'atterrissage parce qu'il faut que vous soyez capable d'évacuer en tout moment. Mais pendant le vol, honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment un gros problème. Ce n'est pas plus gênant que si vous aviez plein de sacs devant vous ou entre les jambes. Maintenant, pour un adulte, je n'ai pas sûr que ce soit très pratique. Vous voyez la photo qu'ils ont mis de cette madame. En fait, d'abord, elle a un siège qui est assez loin devant elle. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment besoin de ce genre de choses. Et puis, ça lui prend un short qui est vraiment très, 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 très court pour qu'il soit confortable. Et puis, si quelqu'un se retournait du siège devant, il aurait sûrement une très, très belle vue sur l'entrejambe. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile et qu'elle dorme dans vraiment des très, très bonnes conditions comme ça. Moi, je l'aurais plus mis dans l'autre sens. Surtout que son siège était assez large. Et puis, elle aurait pu un peu étendre ses jambes. Mais honnêtement, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée à n'utiliser une fois de plus que si vous êtes en cours de vol. Alors, un autre article que je trouve vraiment ridicule. Et là, vous allez encore avoir l'air bien con si vous êtes avec ça. C'est que c'est un genre de porte-tête que vous allez accrocher à votre accoudoir. Et ça va vous souvenir la tête. Alors, je comprends qu'on ne veut pas avoir la tête qui tombe d'un côté ou de l'autre. Mais honnêtement, vous allez bouger et la tête va tomber de l'autre côté. Donc, vous allez vraiment aller ridicule avec ça dans l'avion. Vous pouvez être sûr que si vous dormez avec ça, il y a bien des passagers qui vont passer dans l'allée, qui vont prendre votre photo. Et vous allez vous retrouver sur Instagram en moins de temps qu'il ne faut pour que ça se fasse. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je m'excuse de ne pas être à l'écran, mais au moins, je suis content d'avoir pu publier une petite vidéo pour vous. On se retrouve ce week-end. Je serai de retour. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Je suis à peu près à 90% de ma forme originale. Donc, ça s'en vient très très vite et le pire est passé. Ce qui fait que je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une bonne journée ou soirée, que ce soit l'endroit où vous soyez sur la planète. On se retrouve sur Instagram, VictorVoyage. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501